Les images font le tour des réseaux sociaux en cette matinée du 13 mars 2023. Le conducteur d'un camion dénommé Wanyé, resté dans son véhicule en panne à la montée de Puma sur l'axe Yaoundé-Dwala, est agressé par des individus non identifiés. Il est ligoté pendant que les accessoires de son véhicule sont volés. Même le mécanicien appelé au secours par ce chauffeur-camion recevra le même traitement. Il est lancé le chauffeur UCB, comme vous pouvez le voir, il était comme ça ligoté. Ici à la montée de Puma, à la montée de Puma, ancien collègue. Voilà le mécanicien, voici le mécanicien qui est dans la voiture. Oui le mécanicien, comme vous voyez les cordes sur les mains là, on vous dit que c'est devenu grave ici. Et on ne fait que laisser ça s'empire du jour au lendemain. On doit s'entendre et voir comment on va gérer ça. Le mécanicien est venu comme ça pour le dépanner. Arrivés, on l'a aussi ligoté, comme vous voyez là. La scène se déroule aux environs de 2h du matin. Dans leur butin, les agresseurs partent entre autres avec le tableau de bord, le module et les éléments du moteur. Eh les gars, vous pensez qu'on peut faire quoi de ça ? Voici la vitre qui a été brisée. On était sombre, comme vous voyez là. Le GS qui a été démonté, comme vous voyez là. Le module, tout est démonté. La voix dans cette vidéo appelle à l'action. D'autres images, toujours en circulation sur les réseaux sociaux, présentent des véhicules aux pare-brises cassés par des malfaiteurs sur les axes d'Ouala Yaoundé et Yaoundé-Bafoussam. Le mode opératoire des brigands consiste à projeter une énorme pierre sur le pare-brise côté chauffeur afin de l'obliger à s'arrêter pour dépouiller par la suite les passagers. S'appuyant sur ces images, l'observatoire indépendant des transports alerte sur le niveau d'insécurité croissant sur les axes routiers.